Musique Et ça mérite une exposition, elle se passe où cette exposition ? Elle se passe à la cité des sciences et de l'industrie. C'était pas fermé ça ? Et bien justement si, il y avait un incendie catastrophique, ça a fermé pendant plus d'un mois. Et là ça y est, c'est la réouverture depuis vendredi, donc enfin vous allez pouvoir aller à la cité des sciences et de l'industrie et dedans. Il y a une exposition qui s'appelle Chien et Chat, allez-y vous y ressortirez moins bête. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez apprendre des tonnes de choses que vous ne savez pas sur... Moins bête, mais il y a un jeu où ? Oui, 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 attention c'est travaillé, c'est pas moi, c'est sur l'affiche. Oui j'ai vu, on le voit pas très bien, mais c'est le nom vraiment de... De l'exposition. Et pourquoi vous allez y ressortir moins bête ? C'est tout simplement, c'est le même principe à chaque fois à la cité des sciences et de l'industrie, vous êtes immergé dans l'exposition. C'est-à-dire qu'on va vous demander de réaliser les mêmes performances que vos petits animaux de compagnie, les chiens, les chats, et vous allez voir, c'est franchement pas facile tous les jours. Combien pour ce chien dans la vitrine ? On démarre cette expo avec un petit test de slalom. Et voilà, 9 secondes 38. Ah là 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 là, bah alors ça c'est pas bon. C'est pas bon parce que le moins bon ici c'est le Fargo, il fait 2 secondes 41, et le meilleur il fait 1 seconde 63. Donc vous êtes presque 6 fois plus lent que le caniche. Alors vous, vous courez environ à 12 km heure, les chiens environ 30 km heure. Les lévriers, bon, ils sont dressés, ils arrivent à 70 km heure, mais le plus rapide c'est le chat. Le chat il fait 100 mètres en 9 secondes. Psss, 40 km heure. Alors pour attraper un chat... Et le saut ? Et bien figurez-vous que les chiens, en fait, le saut n'est pas vraiment nécessaire à leur survie, donc ils sont pas très doués. Soyez-vous, les plus entraînés arrivent à toucher 3 mètres, avec des sauts de 5 mètres de long. Le chat, lui, par contre, c'est une brute. Le chat, c'est 5 fois sa taille. Pour bondir, pour attraper sa proie, tout ça, il a besoin de sauter. Et l'homme ? Et bien l'homme, c'est à vous d'y aller. Alors regardez. 1 mètre 76, 2 mètre 17, et puis... Yes ! 2 mètre 50, attention ! Hop ! 2 mètre 77 ! Facile. Hein ? Non, mais... Non, 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 non. Facile. Regardez, ici, vous allez pouvoir vous mesurer sur la toisse par rapport à la taille d'un chien. Moi, je fais un bon lévrier afghan. Debout sur ses pattes, ça fait 1 mètre 78, un lévrier afghan. Je vous parle pas du dog allemand qui fait 2 mètres. Par contre, j'enfonce tout ce qui est berger, tout ça est pagnol, j'en parle même pas. Puis le chou, c'est tout petit, ça fait 20 centimètres. Oh, pardon, excusez-moi. Très susceptible. Et puis, dans cette exposition au hasard des déambulations, vous aurez des vrais faux. Par exemple, un grand classique, un chat retombe toujours sur ses pattes. Et bien non, s'il tombe d'un meuble, il a pas le temps de se retourner pour se recevoir sur ses pattes. Et donc, il se ramasse. Un chat qui ronronne est content. Bon, ça, c'est facile. Eh ben non, c'est le premier son échangé entre le chaton et sa mère. Et en fait, le ronron peut aussi exprimer de la douleur. En tout cas, cela apaise l'humain qui l'écoute. Bon, ben voilà. Bon, ben lui, il souffle, mais nous, on est content. Et on termine avec les chats errants. En théorie, si vous ne stérilisez pas un mâle et une femelle, et bien sur un an, ils peuvent faire en moyenne 12 petits chatons. Et si dans ces 12 petits chatons, il y a la même proportion de femelles et de mâles ? En année 2, ces 12 petits font 144 petits. En année 3, les 144 en font 1728. Et en année 4, les 2 petits au départ auront donné une population de 20 736 chats. Ça, c'est la raison pour laquelle les chats domineront le monde, un jour. Sauf si on stérilise les chats errants. Eh bien, c'est d'accord, je le prends. Voilà, ça vous concerne parce qu'un foyer sur deux possède un chat ou un chat ou un canardier ou un stéril. 11 millions de chats, 7 millions de chiens, enfin, on en a beaucoup, beaucoup. Voilà, tité des séances et d'indicutions, vous passez par là. Pendant les vacances, là. Oui, justement, c'est ouvert. Merci beaucoup. Vous avez retrouvé la photo de l'univers de Jean-Pierre Jeunet. Faites voir pour... Eh bien, voilà, très clairement, très clairement. Voilà, on est là, ça, au Tim Burton. Merci beaucoup. On passe à la suite maintenant. C'est la météo hivernale de Nathalie Riouet. Sous-titrage Société Radio-Canada